bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage d'une paire digone avec un kill synthétique transparent allez go je vous mets en plan plus large je vous parle du magic kill et après on passe au montage c'est parti alors pour l'utilisation du body kill du magic kill donc le magic kill c'est ça c'est c'est simplement une plaquette voilà autocollante où on retrouve les magic kill dessus ils sont tous alors découpés en forme conique je sais pas si on peut bien le voir voyez ça part très très fin là et ça s'élargit tout doucement jusqu'à arriver en bas donc ils sont en forme conique et ils ont la particularité d'avoir un petit dégradé sur le liseré noir et tout le reste est transparent donc on va pouvoir jouer avec différentes couleurs et puis pour ceux qui ont pas mal d'imagination et qui veulent se rapprocher aussi comme les gamardes et des produits plus que réels vont pouvoir s'amuser avec les différentes couleurs de bobines alors sur la photo je vous ai présenté tout à l'heure on avait mis un orange fluo un vert fluo et puis un jaune donc là on va partir sur trois autres couleurs voilà on va se faire un dégradé de rose donc un rose pâle un rose plus foncé et un rose carrément foncé on va partir sur ces trois couleurs là pour la première perdigone parce que je vais vous en monter une deuxième avec du flat tinsel donc un peu gasoil mais avec un liseré type baitis quoi avec le liseré baitis parce que ça généralement ça pourrait représenter les spires sur le corps alors pour ce faire donc les fils de couleurs on essaie tous de prendre le même diamètre bien sûr donc là je suis avec du 10 0 là je suis avec du 8 0 bien sûr que j'ai pas et là je repars avec du 10 0 voilà donc là c'est 10 0 8 0 10 0 on part du plus clair hop j'emmène mon montage avant la courbure je coupe son excellent je lui pose quelques fibres hop que je rassemble bien comme il faut quelques fibres de coups de coq enfin de pelle de part de pelle de coq pardon alors soit du limousin ou celui par l'eau ça vaut le bon choix voilà arrivé là je prends mon kill synthétique il y en a deux qui se décollent en même dedans c'est pas grave on va utiliser les deux de toute façon il nous en faut qu'il y en a deux qui se décollent en même dedans voilà voici comment ça se présente ça se colle tout bout du doigt donc on va partir alors on va faire un enroulement comme ceci donc qui veut dire que ma bande noire est à gauche je vais le coincer à peu près là et quand je vais enrouler donc on a toujours le liseré noir par là tout simplement quand on enroule on recouvre notre notre kill et si on le recouvre on essaie de repart de recouvrir la partie qui est transparente tout simplement ça nous permet de gérer l'espace qu'on veut entre deux liseré noir donc là je garde un peu de matière dessous pour faire mon corps en conique donc voilà là j'ai coupé l'excédent je vais dresser un peu mon corps conique avec cette couleur de fil là voilà on va venir là ici je prends ma deuxième bobine un petit peu plus foncée je viens emprisonner le premier fil on a mis je coupe les excellents et la bobine du premier fil d'entourage enfin de remplissage et là c'est pareil je commence à redresser le corps par dessus j'augmente tout doucement le diamètre et les couleurs alors on essaie de diviser en trois si vous prenez trois couleurs si vous en faites que deux bah vous divisez en deux là ici voilà j'arrive derrière je prends mon fil rose plus foncé hop hop je viens emprisonner l'autre et on recommence trois fois la même chose tout simplement et là c'est pareil on va dresser le corps de notre nymph sur ce rose alors pour la deuxième nymph que je ferai après je vous mettrai en plan plus proche donc là c'est parti je vais commencer mes enroulements hop je commence à enrouler je garde mes spires noires à l'équivalence donc j'essaye d'avoir le même les mêmes spires d'un bois l'autre à l'enroulement voilà comme ceci je coupe l'excédent du kill alors on peut tirer un peu dessus voilà ça permet de l'allonger et d'affiner quand on le coupe là je fais deux trois tours en rose je prends ma petite cyanolite voilà pas de nœud pas de surépaisseur hop on coupe on essuie en faisant tourner un peu la bille on en tourne avec ses doigts ça ça permet de plaquer le fil aussi et pour finir on va utiliser la petite résine laser la clear donc celle-là qui est extrêmement liquide et fine ce qui permet d'avoir une très très fine couche sur la perdigone histoire de sécuriser vraiment le tout vous voyez j'ai mis une très fine couche toute petite goutte vraiment pas beaucoup une peluche qui s'est collée dessus voilà donc quand notre résine elle est bien répartie on prend le laser et on sèche le tout comme il manque encore un petit truc je vais prendre une petite goutte de noix comme ceci on va aller appliquer dessus pour lui faire le petit tag noir hop je retourne pour éviter que ma goutte noire s'éparpisse partout s'éparpille pardon je sèche au laser et voilà donc là je vais mettre un peu plus proche la petite perdigone avec un petit dégradé rose vous voyez on commence vraiment pâle ici et puis on finit de plus en plus foncé de l'autre côté voilà une toute petite perdigone rose donc dans ces couleurs-là vous pouvez utiliser je vous dis toutes les possibilités toutes les couleurs possibles c'est votre imagination qui vous arrêtera après le reste non donc là on va passer donc là je vais mettre un plan plus proche et on va passer à la gasoile mais avec ce fameux liseré de perdigone dessus donc là vous allez voir il n'y a que deux couleurs un bout de flat tincelle et il n'y a pas grand chose d'autre donc je prends mon fil de montage noir hop je coupe l'excédent je prends une pincée de fibre j'emmène j'emmène mon fil de montage un petit peu plus loin là j'emprisonne mes fibres d'ici en premier je vais lui fixer donc le magic j'ai pas parlé Siri c'est pas grave donc ici je vais prendre le magic kill hop hop comme ici donc là pareil même opération on va le tourner bien sûr dans le sens par dessus la mouche comme le sens d'un robinage donc le liseré noir je vais le mettre sur le fond côté gauche là je fais deux trois petits tours avec mon fil noir je vais prendre du flat tincelle le numéro 10 hop j'en coupe un petit bout j'installe mon flat tincelle comme ceci et là je commence à dresser mon corps je laisse la matière dessous pour faire un petit peu d'épaisseur je coupe tout ce qui est excédent quand je suis arrivé à la bille voilà et là je vais dresser mon corps un peu enfin même pas un peu je vais le dresser coniquement tac là pour révéler un petit peu hop j'arrache vous voyez j'ai coincé une fois avec le fil de montage et après j'ai arraché celui-ci là je prends mon flat tincelle et je commence mes enroulements pas mon flat tincelle mon kill transparent pardon et je remonte mes enroulements jusqu'en haut de la bille comme ceci je bloque avec mon fil de montage je fais 2-3 tours j'emprisonne alors là soit on peut la laisser comme ça ou soit on peut lui refaire par dessus une petite c'est ce que je vais lui faire allez hop je vais lui faire une toute petite collerette collerette rose histoire de lui donner un petit peu d'autre habillage voilà hop j'emprisonne mon noir je coupe l'excédent du rose je coupe le noir alors si je tourne si je tourne plusieurs fois un perdigone dans tous les sens c'est pour voir où passe mon fil rose et c'est qu'il soit bien bien étalé comme il faut donc hop on remet une petite goutte légère de cyan au dessus on roule on roule on coupe l'excédent et c'est collé là on prend notre petit laser hop une petite goutte dessus pas plus l'aiguille on étale le tout c'est vraiment la résine c'est vraiment une toute petite couche très très fine pour protéger un peu le kill et puis notre montage en dessous donc voilà ça qu'on s'est fait on met un petit coup de laser dessus et je peux vous dire vu les reflets qu'il y a que ça donne il y a de quoi faire donc voilà pour le montage du Magic Kill donc voilà ici je vais reculer un petit peu voilà donc le Magic Kill c'est Sylvain du SC Fly Shop qui me l'a envoyé pour test et je peux vous dire qu'il m'a conquis avec ça donc oui moi je pouvais y aller sans soucis c'est fin c'est bon ça colle bien c'est même mieux que les autres kill que j'ai pu avoir comme j'ai expliqué dans mon texte vous voyez c'est vraiment très très fin ça s'étend un petit peu si on a besoin de s'étendre vraiment léger donc c'est pas mal c'est une matière qui se travaille facilement et avec des couleurs un peu vives comme les verres fluos les jaunes fluos les oranges fluos ça permet d'avoir des stris et des liserés bien marqués allez bon montage à tous à bientôt c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu